Salut à tous, dans cette vidéo on va parler de ce nouveau moniteur pro de chez Shimbol. C'est un modèle 7 pouces, comme tu peux le voir ça n'a rien à voir en termes de taille par rapport à un modèle de chez Atomos. Là on voit clairement qu'on a une grosse évolution en termes de taille d'affichage. Pour donner une idée, écran de 4,7 pouces versus écran de 7 pouces. Et cet écran, comme tu peux le voir, il est plugué sur cette petite config, enfin petite, je ne sais pas si c'était le bon terme. Mais voilà, sur cette Red Scarlett W, on en parle très prochainement sur la chaîne, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Alors il y a quelques jours, quelques semaines, justement on avait parlé de ce moniteur de chez PortKeyz. Et justement c'est un modèle 7 pouces, donc tu vas voir, on va beaucoup le comparer avec le modèle de chez Shimbol. La particularité de ce moniteur de chez Shimbol, c'est qu'il fait partie de la gamme pro. Et donc on va avoir justement plein de connectiques qui sont beaucoup plus professionnels que sur le PortKeyz. Sur le PortKeyz, si je veux le connecter à la Red, il faut que je passe sur de l'HDMI. Et autant te dire que l'HDMI sur ce genre de config, c'est à éviter. Parce que bon, ce n'est pas une connectique qui est sécurisée, tu peux avoir des faux contacts. Et alors que le SDI, comme tu peux le voir, c'est sécurisé. Enfin voilà, c'est du connecteur BNC quoi. Alors je dis connectique professionnel parce qu'effectivement, on a le SDI In & Out en 3G en plus de l'HDMI. Avec le HDMI to SDI Loop Out. Mais voilà, on n'est pas non plus sur un moniteur comme sur des Shimbol HD. Ou peut-être sur certains Atomos. À vérifier, je ne suis pas sûr. On n'a pas de sortie lémo ou d'entrée lémo. Par exemple, si je veux alimenter ce moniteur sur une véloc et que je veux passer par le port d'essai qui est juste là, c'est ce que je suis en train de faire. La connectique n'est pas sécurisée. Donc imaginons, je tire, hop, ça le déconnecte. Mais voilà, on ne peut pas non plus tout avoir puisqu'on reste quand même sur un moniteur entrée de gamme. Alors tu le vois, ce petit moniteur, il est à côté du Atomos Ninja 5. Donc on est sur une dalle de 5 ou 5,5 pouces. Et puis, le port de keys que je t'ai présenté il n'y a vraiment pas très longtemps sur la chaîne. Normalement, la semaine dernière, on est sur un moniteur 7 pouces mais qui, lui, est en plastique. Enfin, on n'est clairement pas sur la même gamme. On n'a pas d'SGI et tout ça. Mais il a d'autres fonctionnalités. N'hésite pas à aller voir la vidéo. Bref, déjà, ce qu'on peut voir, quand on compare le poids entre un Atomos et puis ce Shimbol, les deux ont une construction en métal. Alors le Shimbol est pour le coup vraiment full, full métal comparé à l'Atomos où il y a un peu de plastique quand même. Bref, le poids n'est pas délirant. Le Shimbol est plus lourd mais pas non plus de beaucoup. Et par contre, comparé à un moniteur qui est en plastique, c'est sûr que là, ça fait beaucoup, beaucoup plus léger. C'est limite jouet. C'est bien usiné. Tout est bien ajusté, bien conçu. Donc franchement, chapeau là-dessus. Donc en termes de connectique, on va avoir un HDMI in et out. Et puis, il y a un SDI in et out. Donc c'est cool. On a vraiment tous les types de connectique. Et puis surtout, le SDI qui est une connectique professionnelle. Donc sur des plateaux de tournage, des productions plus imposantes. Eh bien, c'est vraiment indispensable. Et puis avec des caméras plus avancées, on verra ça juste après. C'est vraiment obligatoire. Et puis en plus, pour moi, ça, c'est indispensable. Mais c'est vrai que certains moniteurs ne le font pas. On a le convert SDI HDMI. Donc ça veut dire que si tu rentres en HDMI et que tu veux ressortir en SDI ou inversement, eh bien, c'est possible. Ça paraît con, mais certains moniteurs ne le font pas. On continue avec les connectiques. On va avoir un port casque, un port DC in. Tu peux alimenter sur de la NPF, sur de la VLOC, ce que tu veux. Et puis de l'autre côté, pour le coup, ça, c'est vraiment cool. On a un port carte SD. On est quand même sur de la Kimston de 64Go. Pas une carte de fou, mais au moins, c'est de la marque. Et puis 64Go, ce n'est pas du 16. Ça, ça va te permettre d'importer tes luttes. Et puis également, tu peux enregistrer l'OSD, le DVR de l'écran, pour avoir un backup, une petite référence. Sur le dessous, on va retrouver trois pas de vis avec la sécurité Harry. Ça, c'est vraiment bien. Pour ceux qui ont des bras magiques, des rotules Harry et tout ça, ça permet de faire en sorte que, même si ça se desserre un peu, que le moniteur ne tourne pas. Par contre, on n'a pas de pas de vis sur le dessus. Ça, c'est un petit peu dommage. Surtout qu'il y avait un peu de place. En termes d'alimentation, tu le vois, on a deux slots NPF. Tu peux très bien alimenter sur un slot. Les boutons sur le dessus, on va avoir trois boutons personnalisables et puis un bouton on-off. Moi, je préfère avoir des switches. Comme ça, si tu as tout sur une multiprise, que tu débranches la multiprise et que tu la rebranches, tout se rallume. Mais là, ce n'est pas le cas. Et puis d'ailleurs, sur tous les moniteurs, ce n'est pas le cas. Sauf le portkey, c'est vraiment un switch. Moi, je préfère les switches. Alors, la dalle, tu l'as vu, elle est vraiment super belle. On est sur un moniteur 7 pouces avec une dalle HD. Franchement, je ne pensais pas. Je pensais qu'on était sur une dalle 4K pour te dire à quel point c'est beau en termes d'affichage. Affichage de 2000 nits, ça, c'est vraiment cool. Quand tu es en plein soleil et tout ça, c'est vraiment super agréable. Comparé à du 1000 nits, par exemple sur la Tomos ou le portkeyz, ou quand tu commences à avoir des reflets et tout ça, vraiment, c'est une grosse galère. Tu ne vois rien sur l'écran. Pour l'allumage, étonnamment, c'est un petit peu dommage. J'espère qu'ils vont optimiser ça un peu plus. Le Atomos, déjà, je trouve qu'il met un peu de temps à s'allumer. Ensuite, le portkeyz arrive en deuxième position. Et puis, à la fin, le shimble. Regardons d'un peu plus près à quoi ressemble l'interface. Alors, je te le dis tout de suite, ce n'est pas la meilleure interface. Ce n'est pas du Atomos. C'est un peu mieux que portkeyz, je trouve. C'est à peu près au même niveau. L'affichage, tu vois, on va avoir un petit switch, tu vois, pour passer en mode flip. On va avoir des infos juste au-dessus. Tu vois, là, on est sur HDMI in. Mais si je veux passer sur le SDI, ce n'est pas automatique. Il faut que, voilà, vraiment, je lui dise SDI. Ensuite, on va avoir pas mal de choses. On va avoir tout ce qui est scope. Donc, les waveforms, RGB parade, histogramme, vectorscope et tout ça. Et tu peux choisir l'opacité du scope. Je veux afficher les waveforms plus le vectorscope. Est-ce que je peux afficher quatre trucs à la fois ? Non, ce n'est pas possible. C'est seulement trois. Ça va s'afficher sur le côté. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, voilà, on est sur des petits affichages. On n'est pas sur des gros affichages. Si je veux avoir mon vectorscope en grand, eh bien, ce n'est pas possible. Et ça, je trouve ça dommage. J'espère qu'ils vont faire une mise à jour. En même temps, moi, c'est une pré-production. Tous les scopes, par contre, ils sont vraiment hyper beaux. Une belle définition. Un peu moins bons que ceux de Backmagic. Ils sont vraiment, pour moi, le top du top. Mais, voilà, en tout cas, c'est mieux que la Tomo. Ça, c'est sûr, vraiment. Ensuite, tu vois, si je veux mettre des marques de couleurs, eh bien, c'est possible. Tu peux vraiment gérer plein, plein de trucs. C'est vraiment bien fait. C'est complet. En tout cas, sur ce moniteur, il y a vraiment tout. Allez, on est parti pour la petite démo avec la RED. Donc, là, la caméra est allumée. Mais tu peux voir qu'on n'a pas de retour. C'est normal. Je n'ai pas encore branché les SDI. Donc, sur ce genre de caméra, et puis, quand on utilise de la connectique SDI, on allume d'abord le matériel. Et puis, après, on branche le SDI. C'est pour éviter les surtentions et donc, de cramer certains composants ou d'abîmer le matériel. Donc, tout est allumé. Et puis, hop, je connecte mon SDI à l'arrière. Et puis, ça va arriver directement sur le connecteur. Alors, déjà, première chose à dire. Il faut savoir que, en fait, quand tu flippes l'écran et que tu éteins et que tu le rallumes, eh bien, il va revenir à l'endroit. Tu es obligé à chaque fois d'appuyer sur Flip à chaque fois que tu le redémarres. Donc, comme tu peux le voir, j'ai mis l'écran sur le côté de la RAID. Comment j'ai fixé ce moniteur ? Non pas avec un bras magique ou quoi. Là, j'ai fait quelque chose de beaucoup plus propre. Directement avec une petite équerre. Ça me permet d'avoir un montage très propre et le moniteur qui est collé à la caméra. Donc là, je t'ai montré la config sur une caméra. Mais encore une fois, tu peux te faire un petit combo directement avec un retour sans fil. Il y a même des accessoires qui te permettent d'avoir le transmetteur qui est collé directement au moniteur. Bon, et là, je suis en train de tourner une intro pour une prochaine vidéo. Comme tu peux le voir, juste derrière moi, il y a la petite Pellicase. Bon, alors ici, j'ai un grand borgnole qui fait au moins 3 mètres de long, là en l'occurrence. Mais sinon, il est beaucoup plus grand. Et c'est fixé directement sur un monopode. Et le monopode est directement pris dans une super clamp, comme tu peux le voir là-haut, une super clamp Manfrotto qui est montée sur un C-Stand. Et comme ce n'était pas assez large, enfin, le monopode n'était pas assez large pour que ça aille jusqu'au bout, eh bien, j'ai complété directement avec un petit drapeau. Donc, tout va être noir. Il y aura juste la case qui va ressortir. Après, niveau lumière, j'ai ma GVM 650 W qui est montée avec le grand dôme, je ne sais pas combien il fait, 1 mètre ou 80 cm, je ne sais pas. Puis, juste à côté, j'ai la Zhiyun. Donc, la Zhiyun, c'est la light qui est toujours dans le coin là-bas, que ce soit pour faire mes fescam et quoi. Donc, elle fait 300 W en pleine puissance. Donc, ensuite, justement, niveau lumière, tu vois, je contrôle tout ça là-bas sur l'iPad. Ensuite, niveau config et caméra, comme tu peux le voir ici, j'ai la FX3 avec le Ninja 5 qui est juste au-dessus. J'enregistre en RAW, enfin, j'enregistre en interne et en RAW puisque je suis en train de faire des tests en ce moment. Donc, j'enregistre en RAW aussi pour comparer avec, enfin, tu verras, ça arrivera très bientôt sur la chaîne. Et tout ça, c'est monté sur le slider, donc le iFootage Shark Slider Nano. Donc, là, j'ai le Laowa 24 mm Macro. Ça, c'était indispensable parce que tu vas voir le plan, enfin, tu verras dans la vidéo, j'ai besoin de m'approcher extrêmement proche. Et puis, forcément, j'ai une petite bague crantée que j'ai imprimée en 3D en flexible. Là, je prends ma petite commande et là, ça me permet de faire le point à distance. Tout ça, c'est alimenté directement sur une V-Lock. Là, ici, j'ai une petite plaque de distribution D-Tape. Et cette plaque-là, en fait, elle me permet de tout alimenter, que ça soit la caméra, le moniteur, le moteur. Et je pourrais même alimenter le slider, mais je ne l'ai pas fait pour que je puisse déplacer la config. Donc, là, j'ai le Shimbol qui est juste là et qui est installé. Alors, là, c'est le retour RAW, entre guillemets, du Ninjabs qui ne convertit pas bien. Donc, c'est normal que c'est un peu dégueulasse vers date. Mais le rendu est bien celui-ci. Donc, là, je me mets en zoom. Et puis, ça me permet de zoomer et faire le point beaucoup plus précisément. Et sur le Tilt-A Nucleus Nano 2, je me suis mis des marques. Que tu as vu tout à l'heure, c'était ce matin. Là, il est 16h, je crois, un truc comme ça. Et c'est le deuxième plan. Donc, comme tu veux le voir, quand tu fais des plans en pub, surtout quand tu es tout seul, ça prend énormément de temps. Après, ça dépend des installs et tout ça. Mais là, tu peux voir que c'est vraiment très complexe. Bon, alors, le but des plans qui vont suivre, du coup, tu vois, j'ai mon petit storyboard qui est juste là. Eh bien, c'était, du coup, de faire pas mal de plans qui se situent dans la case, tu vas le voir. Et pour cela, eh bien, forcément, soit tu as une case qui est énorme, soit tu la découpes. Mais moi, forcément, déjà, je ne suis pas payé, je reçois juste le matériel gratuitement et je ne vais pas en plus la découper. Donc, voilà, les seuls moyens de faire ce que je voulais faire, donc de filmer à l'intérieur et tout ça comme si on se baladait à l'intérieur en tant qu'humain et comme si tout paraissait énorme à l'intérieur, eh bien, c'était soit avec une GoPro, qui n'était pas exceptionnel. J'avais fait des tests, c'était convenable. Soit avec un iPhone. Le problème, c'est que l'iPhone, si tu filmes pour les réseaux, c'est bon puisqu'il va passer comme ça en mode vertical. Mais si tu le mets à l'horizontale, finalement, ça fait la même taille qu'une caméra. Donc, c'est inutile. Et donc, après, je me suis dit l'autre jour, ça serait vraiment trop bien si j'avais le dernier Lawa. La dernière version a un périscope au bout. Donc, le périscope, ça te permet de voir à 90, tu vois, de faire en gros ce que je suis en train de faire là. Et je me suis souvenu que quand j'avais acheté ce Lawa, eh bien, j'avais livré avec un petit miroir, avec une fixation imprimée en 3D. C'est improvisé, mais ça marche. Et donc, là, ma FX3, je me suis dit comment la fixer sur le slider, étant donné que moi, j'ai besoin de me servir de l'axe panoramique. Eh bien, je me suis souvenu que moi, j'ai un porte-véloc pour ma FX3. Et sur ce porte-véloc-là, il y a des packs Kodak. Et donc, du coup, j'ai cherché une petite plate de montage. Plate de montage, c'est ça. Et puis, à l'intérieur, il y a plein de petits pas de vis et tout ça. Et donc, je m'en suis servi pour pouvoir relier le slider et la FX3 en faisant en sorte que l'axe optique soit le plus proche de l'axe panoramique du slider. Alors, ce n'est pas parfait. Tu vois, on a un bon 3 cm de décalage. J'ai mis une petite poignée, tu vois, derrière, puisque je ne l'utilise pas en mode motorisé. Je l'utilise à la main, tout simplement parce que je suis tout seul. Donc, déjà, c'est extrêmement compliqué. Et puis, le fait de le faire à la main, ça rend la chose plus naturelle plutôt que ça soit des moteurs. Donc, le slider, il est fixé ensuite par un spigot à une rotule. Et puis, cette rotule est fixée sur un bras de dépôt, une petite canne de golf qui est fixée principalement sur ce cestène. C'est ce qui est gueusé au sol, tu vois, avec des gueuses. Donc, c'est des sacs de sable. Et puis, de l'autre côté, pour qu'il y ait le moins de jeu possible, eh bien, je suis venu relier par une super clamp, eh bien, la canne de golf à un deuxième pied. Alors, en fait, là, j'ai déjà terminé le plan. C'est pour ça que j'ai commencé à ranger. Mais en réalité, ça, c'est comme ça. Et ça permet de faire en sorte qu'on ait l'impression qu'on soit en réalité dans la case, tu vois, à l'intérieur de la case. Sinon, en termes de points négatifs, franchement, il n'y a pas grand-chose non plus. J'aurais préféré avoir un pas de vis sur le dessus, avoir un switch à la place du bouton on-off. Et puis, comme tu viens de le voir, on n'a pas d'entrée d'essai qui est sécurisée avec un pas de vis. Si tu souhaites en savoir plus ou pourquoi pas le commander, voir les autres modèles aussi de chez Chimbal, je te mets bien sûr tous les liens en description vers le magasin de IPLN. On en a déjà parlé sur la chaîne. C'est un magasin physique et aussi en ligne sur laquelle tu retrouveras tout le matériel photo-vidéo dont tu auras besoin. T'es livré rapidement, si tu as la moindre question ou tu as besoin d'un SAV, et bien voilà, c'est en France. Et franchement, ils sont vraiment très rapides au top là-dessus. Donc, n'hésite pas à utiliser le code créateur LUCAS dans le panier sur le site d'IPLN lors de ta commande. Moi, ça me permet de toucher une petite commission et ça soutient mon travail. Sur ce, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner pour en voir plus. Si tu as des questions, ça donne les commentaires. N'hésite pas à me suivre sur Instagram et à partager cette vidéo, code créateur LUCAS. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501